Générique 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 Allez, c'est la dernière ligne droite pour pouvoir transmettre jusqu'à 100 000 euros à des personnes, à des membres de votre famille, sans passer par ce qu'on appelle la case droits de donation. Vous avez jusqu'au 30 juin pour bénéficier de ce dispositif temporaire d'exonération de droits de donation. Bonjour Maître Barré. Bonjour David Jacot. Jérôme Barré, avocat associé au cabinet. Barré associé. C'est cela même. C'est cela, oui. Bon, sérieusement, c'est une nouvelle niche fiscale, qui existe depuis maintenant un an quasiment, mais qui arrive bientôt à son terme, pour inciter, j'ai envie de dire, à faire circuler l'épargne des Français entre les générations, afin que les plus jeunes puissent éventuellement recycler tout ça dans l'économie réelle. Dispositif mis en place l'été dernier, temporaire, et qui arrive bientôt à échéance, qui va bientôt s'éteindre. C'est une niche, on peut dire, qui est attractive, mais qui est sous condition, mais qui est attractive. Elle est attractive parce que 100 000 euros, ça n'est pas rien. C'est l'équivalent de la possibilité que nous avons déjà de donner 100 000 euros, vous savez, par parent et par enfant. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Les conditions sont un peu strictes, on va les étudier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont les parents, les grands-parents, voire les arrière-grands-parents, s'il y en a. Donc on prévoit ça sur une ligne directe. Alors qui peut donner ? On rentre dans le dur là, concrètement, qui peut donner ? Les grands-parents, les arrière-grands-parents, les parents, si on a des oncles et tantes qui n'ont pas d'enfants, pas de successions, pas de successibles directes, ils peuvent transmettre à leur neveu. Donc ça, c'est intéressant. 100 000 euros. Alors il faut voir que c'est 100 000 euros. C'est en une fois. C'est en une fois. Alors ça peut être en plusieurs fois, mais vous allez voir que le sujet est différent. Si j'ai 4 enfants aujourd'hui, j'ai le droit de leur donner, en franchise d'impôts, de droits de donation, 100 000 euros. Or là, ce n'est pas le cas. Si j'ai 4 enfants, j'ai une enveloppe, moi, à donner de 100 000 euros. Donc je ne peux pas donner 100 000 euros par enfant. Je vais donner, moi, mon enveloppe de 100 000 euros. En revanche, si on a un enfant qui a des parents, des grands-parents, voire des oncles et tantes qui n'ont pas d'enfants, lui, il peut recevoir plus de 100 000 euros. Bien sûr. Donc c'est le bénéficiaire qui bénéficie en totalité du sujet. C'est là où le sujet est un peu amusant. C'est un peu amusant. Et donc il peut recevoir tous les enfants, enfants, petits-enfants, en revanche dans le sens social. Exactement. Mais donc, dans un ménage, si on a 4 enfants, chaque parent peut donner 100 000 en totalité, mais il ne donnera pas 100 000 à chaque enfant. Voilà. Après, voilà, ce qu'il faut regarder maintenant, et c'est là où le bas blesse un peu dans cette affaire, c'est qu'il y a des conditions à respecter. Bon, la plus facile à lever, c'est que ça doit s'appliquer uniquement sur des sommes d'argent. Alors, c'est un peu comme dans les concours, si je puis dire, où on vous dit, vous avez le droit à ça, ou dans les supermarchés, venez. Aspérix. Vous avez le droit à une super promotion. Mais la promotion est lundi matin à 5h30. Bon, alors, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin. En fait, ce qu'on a voulu faire, au-delà de la plaisanterie, c'est de soutenir les petites et très petites entreprises, déjà. Prenons l'exemple des entreprises. Donc, c'est la souscription au capital d'entreprises, ce qui signifie d'ailleurs qu'il faut que ce soit des entreprises en forme de société. Il faut que ce soit des entreprises qui aient moins de 50 salariés, qui aient moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, qui ne produisent pas de bénéfices. Qui n'est pas produit de bénéfices au cours des 5 ans précédents. C'est-à-dire qu'elle n'est pas distribuée. Et donc, entre guillemets, ça s'adresse plutôt à la start-up. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'à une époque, la réduction d'ISF, la réduction d'impôt au titre de l'ISF, c'était un mécanisme qui vous permettait de donner à des sociétés. Ce qu'ont fait immédiatement les souscripteurs, si je puis dire, de l'ISF, c'est de donner à leurs enfants. On est exactement dans ce schéma-là. Sauf que là, on met des conditions qui sont assez directes et assez précises. Donc, on va donner à ses proches. Le dernier point, peut-être aussi qu'on précise, c'est qu'il faut que ce soit des sociétés européennes, puisque sinon on a un principe de discrimination vis-à-vis des autres pays. Et il faut que ce soit une société, je mets entre guillemets, nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas issue d'un ensemble de scissions, de concentrations ou autre chose. Donc, on voit... C'est assez restrictif ou pas tout ça au final ? C'est quand même assez restrictif, oui. C'est assez restrictif quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de ce type. Mais l'entreprise qui n'a pas distribué, c'est déjà un critère de... Sur 5 ans ? Sur 5 ans. Moins de 5 ans de salariés, moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, ça, si, ça passe. Ça va. Mais vous voyez, même moins de 5 ans de salariés et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a des sociétés qui pourraient être avantagées. Par exemple, les cabinets d'avocats, qui n'ont pas forcément autant de salariés, puisqu'ils ont des personnes qui sont honorées. Mais, voilà, ces conditions sont très précises et elles ne sont pas faciles à remplir. Voilà. Sinon ? Sinon, c'est tout ce qui est... Ce dont peut servir à financer un projet immobilier. Mais pas n'importe lequel, encore une fois. Il faut financer la construction de sa résidence principale. Voilà. Ce n'est pas acheter son logement. Non. Ce n'est pas acheter en VFA du neuf, non plus. Il y a une instruction, enfin, il y a une réponse ministérielle à ce sujet. Donc, vous avez là encore un proche et, en principe, un descendant. C'est au moment de l'acquisition de sa résidence principale, donc du terrain, sur lequel il va construire. Et il faut que ce soit sa résidence principale. Donc, pas en ville, déjà. Alors, du moins pas à Paris. Oui, non, mais c'est plus compliqué en ville. Enfin, à 100 000, c'est toujours ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Le dernier sujet, également, c'est qu'on tolérerait probablement que ce soit des agrandissements en construction de la résidence principale. Donc, ça, c'est quand même plutôt avantageux. On tolère la résidence. La jurisprudence, là-dessus, elle est plutôt large. Donc, si on l'assimile, c'est un magnifique article, il y a le 190 bis A du Code général des impôts, on pourrait prétendre que de l'agrandissement ou de la surélévation, donc agrandissement, j'allais dire, en surface ou de la surélévation. En hauteur, qui est aussi de la surélévation. Ça passerait. Ça passerait. Vous n'êtes pas sûr ? Non, mais je pense que oui. Oui, je pense que c'est raisonnable de pouvoir dire ça. Bon. Sur la résidence principale et sur la résidence principale. Alors, il faut toujours faire attention parce que tout avantage fiscal doit s'analyser de façon restrictive. Mais on doit pouvoir comparer néanmoins. Donc, ça veut dire qu'on doit répondre strictement aux conditions. Mais la construction de la résidence principale, c'est la construction à binitio. Je la construis à l'origine. Mais si je rajoute des éléments de construction, c'est aussi de la construction de résidence principale. Donc, normalement, ça devrait passer dans le sujet. Avec cet argent, ce don exceptionnel et temporaire, on peut également opérer des travaux de rénovation énergétique du logement du donateur, celui qui reçoit. Mais là, encore une fois, c'est assez encadré. Oui, mais c'est assez encadré. Mais vous avez raison de partir d'abord des petites entreprises, puis de passer par la construction de la résidence principale pour en arriver aux dépenses de rénovation énergétique. On voit bien que la population peut-être des deux premiers cas sera un peu plus réduite. Alors que s'agissant de la rénovation énergétique, là, on va avoir une population beaucoup plus grande puisque c'est tout ce qui concerne les pompes à chaleur, les chaudières à granulés, les chaudières solaires ou à gaz à haut rendement ou à extrême performance. Donc, on dit haute performance. Tout ce qui est double vitrage et compagnie, c'est dedans ? Équipement solaire, isolation de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus large. Donc, c'est le moment où jamais, entre les subventions, entre les réductions, aujourd'hui, rien ne nous interdirait de financer, de donner des fonds à un enfant qui va procéder à ce genre de choses, qui lui, par ailleurs, dans ses dépenses, une fois qu'il les affecte, pourrait bénéficier aussi d'un crédit d'impôt, par ailleurs, s'il en avait le droit. Donc, c'est encadré, mais c'est déjà une population beaucoup plus large. – On se dit quoi, au final, sur ces conditions d'application qui sont plus ou moins restrictives, en dehors de ce qu'on vient de voir sur la rénovation énergétique ? Est-ce que tout ça rend le dispositif facilement, plus ou moins difficilement applicable ? Est-ce que ça a été usité ? On le sait ou pas, pour l'instant ? – Pas tellement. Moi, je vois parmi mes clients, ça n'a pas été quelque chose… Ils y ont pensé, mais quand ils ont vu les conditions restrictives, ils se sont dit que c'est plus difficile. – Ça s'est calmé. – Non, ils se sont bien intéressés à ce qui est dépenses énergétiques. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas les dépenses de la résidence secondaire. C'est là aussi où les choses… Alors, quand vous êtes en ville et que vous êtes en copropriété, il faut que ce soit dans la bonne fourchette de temps pour laquelle vous puissiez dire, on fait des dépenses dans la copropriété, on peut bénéficier de ça, mais sinon, ça ne marchera pas. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt rural que quelque chose de citadin ou d'urbain. Mais ça reste intéressant, il ne faut pas cracher sur ce genre de choses. – D'autant qu'on peut cumuler, vous l'avez dit en préambule, mais on peut rentrer un peu plus dans l'idée qu'on peut cumuler ça avec tous les abattements. Donc, exonération exceptionnelle, encore une fois, qui vient se cumuler avec les dons familiaux de somme d'argent, 31 865 euros plus, les abattements de droit commun, la sarcozette, droit commun, abattement de droit commun, 100 000 euros, tous les cas, tout ça vient en supplément. C'est un nouvel étage. – Non, c'est intéressant. Là où il faut être un peu prudent, c'est que ça peut être fait soit sous la forme d'un acte notarié, soit sous la forme d'un don manuel. Dans tous les cas, si vous ne favorisez qu'un enfant, puisque vous avez 100 000 et que vous n'avez peut-être qu'un enfant qui va bénéficier du système, il faut faire attention que si vous vous permettez de réinvestir dans son entreprise, par exemple, que cette valeur de titre ne prenne pas, ne devienne pas un Jeff Bezos parce que les autres enfants, si c'est à la donation n'est pas partage, les autres enfants vont venir réclamer au décès. – En 10 ans, mais il s'est enrichi. – Et oui, parce que si la donation est partage, vous bloquez le valorisme. – C'est pas la fruits de son temps. – C'est par la fruits de son travail. – Oui, mais il n'empêche qu'on vous a donné 100 000. C'est comme je vous ai donné 100 000 pour acheter un kilo de plomb ou 100 000 pour acheter un kilo d'or. Si le kilo d'or augmente dans le temps et le kilo de plomb n'augmente pas et que la donation n'est pas partage, vous n'avez pas bloqué ce qu'on appelle le valorisme, la valeur au moment de la donation et les enfants qui auraient moins. Si on vous donne des carottes qui ont été consommées versus de l'or ou versus ceci, donc les enfants pourraient… Alors, il faut aussi faire attention à ça. C'est qu'on peut, pour des raisons de délai, investir ou faire investir au travers de ce système-là, mais peut-être qu'il faudra le rapprocher ou le rapporter dans une donation partage ultérieure qui coûtera quand même 2,50 de droits de partage. Donc, il faut le voir. Un point aussi particulier, c'est qu'on a 3 mois pour réinvestir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui se disent « Maintenant, c'est fini, le mois de juin, c'est trop tard. » Non, non. On peut donner jusqu'au 30 juin et on a les 3 mois pour faire ou les formalités. Et puisqu'on parle des formalités, maître, on finit là-dessus, vis-à-vis du fisc, comment est-ce qu'on déclare cette donation exceptionnelle ? Vous la déclarez par le biais du don manuel ou par le biais du notarié. L'administration aura ou non connaissance ce sujet. Il y a un imprimé, c'est l'imprimé ? Oui, c'est l'imprimé des dons manuels. Mais là, vous précisez que vous êtes dans ce schéma-là. Ce qui compte absolument, c'est d'avoir votre dossier préparé. C'est-à-dire que si la question vient, elle ne viendra pas cette année. Elle viendra dans 2 ou 3 ans. Et dans 2 ou 3 ans, je vous conseille d'avoir un dossier dans lequel vous avez les justificatifs de l'investissement. Pourquoi dans 2 ou 3 ans ? Parce que le temps que l'administration se mette en œuvre cette année, les dossiers rentrent dans la machine. Et l'administration, elle réagit entre maintenant et le délai de 2 ou 3 ans versus la prescription, qui est une prescription de 3 ans plus l'année en cours, puisque les choses sont déclarées. Et donc, dans cette hypothèse-là, le temps que la machine se mette en route, c'est dans l'espace de 2 ans. Et dans 2 ans, pourquoi j'insiste là-dessus ? Alors, ça peut être immédiatement, mais ça sera plutôt un peu plus tard. C'est que dans 2 ans, vous aurez tout oublié. Et si vous n'avez pas fait votre dossier, sur le plan pratique, on le voit trop souvent. Et qu'est-ce qu'il se passe dans ces cas-là ? Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir à discuter avec l'administration, qui va vous dire que si la preuve, vous ne la portez pas dans un délai raisonnable, elle va vous rejeter la donation, elle va la taxer plein pot. Bon, voilà. Explication, donc, signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet. Barré associé, donc il reste un petit mois, un bon mois pour pouvoir transmettre jusqu'à 100 000 euros de manière exceptionnelle. Merci beaucoup. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501